Le royaume de Numidie Le royaume de Cifax s'étend de Gigeul jusqu'à un fleuve qu'on appelle la Moulouia. Un fleuve qui est situé actuellement au nord-est du Maroc, mais qui a très souvent servi de frontière naturelle entre deux états. Entre un état plutôt algérien et un état plutôt marocain, si on peut se permettre d'utiliser ces termes. A cette époque, le royaume marocain en question s'appelait le royaume de Mauritanie. Un royaume qui prenait le nord-est du Maroc actuel. Les deux royaumes numides sont séparés eux aussi par un fleuve, le fleuve Rumel. Ce fleuve passe par la ville de Sirta. Donc vous l'aurez compris, Sirta est à la frontière entre les deux royaumes numides. Au début du 3ème siècle, elle est la capitale du royaume de Gaïa, mais elle est convoitée par Cifax. Il y a une chose à savoir. Aujourd'hui, beaucoup présentent les royaumes numides comme des royaumes berbères opposés à Carthage. On les présente comme des royaumes berbères faisant face à la colonisation cartaginoise, et on a l'impression qu'il s'agit de deux mondes opposés. En réalité, ce n'est pas ça du tout. Carthage, les villes puniques et les royaumes numides appartiennent tous à la même sphère culturelle. C'est ce qu'on appelle le monde libyco-phénicien. Un monde ethniquement et culturellement à la fois libyque, c'est-à-dire berbère, et phénicien. Elle est fortement influencée par la culture phénicienne, et la culture phénicienne en question est elle-même fortement influencée par la culture berbère. Gaïa et Cifax ont chacun une ville punique pour capitale, ils parlent punique dans la vie de tous les jours, ils utilisent l'alphabet punique dans leur monnaie, et même politiquement, ils ont des liens très étroits avec Carthage. Gaïa, par exemple, était le fils d'un suffète, un genre de magistrat punique. On ne sait pas dans quelles circonstances il a conquis le pouvoir, mais c'est fortement probable qu'il l'ait fait avec l'aide ou au moins avec l'accord de Carthage. Il était allié militairement à Carthage et entretenait même des liens matrimoniaux avec les dirigeants puniques. Un grand général cartaginois avait promis de donner sa fille en mariage à son fils aîné. De son côté, Cifax était plutôt hostile à Carthage, il a plusieurs fois tenté de leur prendre des villes du littoral, et il était en conflit permanent avec les Massiles, qui étaient les alliés de Carthage. Les deux rois vont être entraînés dans un conflit de plus grande ampleur, les guerres puniques entre Rome et Carthage. A cette époque, Carthage est une superpuissance, une puissance économique et diplomatique. Elle gère une fédération de cités, au Maghreb, en Espagne et dans plusieurs îles de la Méditerranée. Elle a des bonnes relations avec les peuples voisins et ces derniers lui fournissent des mercenaires. Rome, quant à elle, est une puissance militaire en pleine expansion. Son territoire est encore confiné à l'Italie, mais elle possède une armée puissante et assoiffée de conquêtes. Le conflit est inévitable entre les deux nations. Il va éclater en moins 264, en Sicile. Les causes du conflit sont assez recombolesques. Un conflit avait éclaté entre des cités grecques de Sicile et des mercenaires qui se sont rebellés. Rome et Carthage ont été appelés par les cités grecques pour calmer le conflit. Au début, Rome et Carthage sont allés dans le conflit, mais elles se retrouvent vite dans des camps opposés. Les mercenaires sont partis demander protection à Rome contre Carthage, alors qu'à la base, Rome les combattait. Ça a entraîné une guerre entre les deux grandes villes. Cette guerre a duré trois ans et s'est déroulée principalement sur mer. Carthage avait une puissante flotte, mais a quand même perdu. Les causes du traité de paix ont été assez dures pour Carthage. Elle doit quitter la Sicile, limiter sa flotte et payer un tribut monétaire à Rome. C'est une véritable humiliation. Et comme si ça ne suffisait pas, une guerre civile a éclaté à Carthage car la ville n'avait plus d'argent pour payer ses mercenaires. Du coup, elle a même perdu la Sardaigne et la Corse. Avec le temps, Carthage arrive quand même à se refaire. Elle va rembourser ses dettes et conquérir de nouveaux territoires en Espagne. C'est d'ailleurs en Espagne que va commencer la deuxième guerre punique. En moins 218, le général Hannibal décide de violer le traité de paix. Il attaque une colonie romaine près de la ville de Sagonte. La guerre éclate et Hannibal prend vite le dessus sur Rome. Il réussit à entrer en Italie via les Alpes et ravage le pays. Pendant ce temps, le roi Gaïa fournit une aide militaire précieuse à Carthage. Il envoie son fils Massinissa en Espagne pour combattre les Romains et met des cavaliers à disposition d'Hannibal en Italie. Sifax, de son côté, garde une position plus mesurée. Il n'est pas vraiment allié à Rome, mais il profite quand même de la guerre pour conquérir les villes puniques situées sur le littoral. Et accessoirement, il combat les troupes massiles qui transitent par son territoire. La guerre dura assez longtemps. Hannibal avait réussi à mettre l'Italie à genoux, mais il n'a pas réussi à prendre Rome. Les armées romaines commencent à se reconstituer et le conflit s'équilibre. En moins de 106, 12 ans après le début de la guerre, un événement va précipiter le cours des choses. La mort du roi Gaïa. Le problème est que sa succession est mouvementée. Chez les Numides, ce n'est pas le fils du roi qui devient roi, mais l'homme le plus emblématique de la tribu. Ce système permet d'avoir un leader charismatique. Par contre, c'est un système très fragile quand il s'agit de nommer le nouveau roi. C'est le frère de Gaïa, Ulzacène, qui monte sur le trône. Ulzacène est marié à la nièce d'Hannibal et il a le soutien de Carthage. Il va mener une politique dans la droite ligne de celle de Gaïa, mais il meurt de vieillesse la même année. Là, ça se complique. Il n'y a plus vraiment de patriarche charismatique pour assurer le leadership. Il n'y a plus que des jeunes qui vont se déchirer pour obtenir le pouvoir. Les prétendants en trône sont les deux fils d'Ulzacène, les neveux de Gaïa. Ils vont entrer en conflit l'un contre l'autre. Sifax profite de l'occasion et va soutenir l'un des deux prétendants au détriment de l'autre. Ce qui va entraîner une guerre civile chez les Massiles. Pendant tout ce temps, le fils de Gaïa, Massinissa, est en Espagne et combat les Romains pour le comte de Carthage. Quand il apprend les événements, il quitte l'Espagne pour revenir régler le conflit et en finir avec Sifax. Il réconcilie ses deux cousins et déclare la guerre au Massécile. Mais les armées de Sifax sont plus fortes. Massinissa est battue à plate couture et doit fuir dans les montagnes. Sifax envahit alors purement et simplement la Massidie. Nous sommes en 205 avant Jésus-Christ. Sifax vient d'unifier la Numidie. Massinissa est un allié de Carthage, donc Carthage est censé l'aider en cas de conflit. Mais on est en pleine guerre contre Rome et Carthage n'a ni le temps ni l'énergie à consacrer à ça. Son seul intérêt est que la guerre civile se calme et que la Numidie revienne vite l'aider contre Rome. Carthage pense à son intérêt et reconnaît Sifax, roi de Numidie. Le général Asdrubal propose même une alliance militaire à Sifax. Sifax a conquis la Massilie et les villes puniques de son territoire. Il n'a plus de raison d'être hostile à Carthage. En plus, il sait très bien que si Carthage est défaite, son royaume serait le prochain sur la liste. Il accepte donc l'alliance. Pour céder cette alliance, le général Asdrubal va même lui offrir sa fille en mariage, la jeune Sophonisbe. Sophonisbe avait été pourtant promise à Massinissa quelques années auparavant. A ce moment-là, Massinissa est au fond du gouffre. Littéralement. Il fuit dans les montagnes et se réfugie dans une caverne pour survivre. Il va être sauvé par le retournement de situation entre Rome et Carthage. En moins de 104, les Romains débarquent en Afrique. Ils sont menés par le général Sipion. Massinissa ira le trouver et lui proposer son expertise du terrain. Cette nouvelle alliance sera décisive. Les armées de Sipion sont moins nombreuses, mais elles vont quand même vaincre les troupes ennemies. Sipion réussit à battre Asdrubal et à capturer Sifax. Massinissa profite de cet élan et reprend Sirtan. Les Carthaginois comprennent que la fin est proche. Ils rapatrient tous leurs soldats en Afrique et proposent un traité de paix à Sipion. La proposition est refusée. Sipion va leur livrer bataille et leur infliger une défaite cuisante. Les conséquences sont dramatiques pour Carthage. Elle doit payer un tribut astronomique à Rome et doit abandonner tous ses territoires. Dorénavant, son territoire n'est plus qu'une minuscule zone équivalente à la moitié de la Tunisie actuelle. Tous les territoires perdus en Afrique sont confiés à Massinissa. Et comme si ça ne suffisait pas, Carthage a également une interdiction formelle de lever une armée sans l'autorisation de Rome. Massinissa va en profiter. Non seulement il récupère une humide géante qui va de la Moulouia jusqu'à Tripoli, mais en plus, tout au long de son règne, il va attaquer constamment Carthage et lui grappiller des morceaux de territoire à chaque fois. Le règne de Massinissa est à ce jour le règne le plus long que le territoire algérien ait connu. Il a duré 54 ans. Pendant son règne, Massinissa a forgé une véritable unité politique et culturelle à l'année midi. Il a développé l'agriculture, ce qui a eu pour effet de sédentariser un certain nombre de tribus semi-nomades. Les villes se sont développées et ont vite accueilli des populations gétules. Massinissa a fait de son royaume un royaume moderne. Il a changé la vieille règle de succession et il a décidé de laisser le pouvoir à son fils. Il a développé les relations avec les autres pays de la Méditerranée, en particulier les Grecs et les Romains. Il dispose aussi de nombreux soutiens à Carthage. Certains de ses enfants sont des Carthaginois et occupent des postes haut placés. Et il y a aussi un parti numide à Carthage qui constitue un véritable lobby. Le parti numide prône une politique d'apaisement malgré les attaques de Massinissa. Il pense que le salut Carthage viendrait d'une alliance avec les Numides contre Rome, voire même d'une fusion avec la Numidie. Malgré ça, Massinissa entretient des relations plus que cordiales avec Rome. Il a reçu le titre d'ami de Rome. La frontière entre le statut d'ami de Rome et celui de roi vassal est assez mince, il faut le dire. Massinissa est sous la protection de Rome. Il en profite pour attaquer Carthage et récupérer des territoires qu'il considère comme les siens. En échange, Rome garde un droit de regard sur sa politique extérieure et même sur sa succession. A la mort de Massinissa, le général Scipion Émilien se déplace en personne pour superviser la succession. On est alors à deux doigts de la troisième et dernière guerre punique. Pendant plus de 50 ans, Carthage subissait les attaques de Massinissa sans avoir le droit de riposter. Au bout d'un moment, elle en a aimé. Elle a demandé l'autorisation de se défendre mais Rome n'en a jamais répondu. Du coup, Carthage a dépêché une armée sans autorisation pour faire face aux Numides. C'est un double échec. Non seulement elle a perdu la bataille contre les Numides, mais en plus, ça a donné un bon prétexte à Rome pour démarrer une nouvelle guerre. Carthage avait réussi à se remettre sur pied une nouvelle fois, en développant notamment l'agriculture. Rome a préféré ne pas attendre plus longtemps et la détruire avant qu'elle ne redevienne une grande puissance. Les armées romaines débarquent en Afrique en moins 149. Cette fois-ci, Rome est trop forte, la guerre n'est pas équilibrée. La victoire s'annonce tellement facile que de nombreuses villes puniques, comme Utique ou Adrumet, lâchent Carthage et la laissent se débrouiller seule contre Rome. Malgré tout, Carthage résiste pendant près de trois ans. Pour l'anecdote, le chef de la résistance était le petit-fils de Massinissa, un de ses petits-fils carthaginois. Au bout de trois ans, Carthage finit par tomber. Cette fois-ci, pas de traité de paix, les romains la rasent directement. L'emplacement de la ville est déclaré endroit maudit, et la légende dit même que les généraux romains ont jeté du sel pour que rien ne repousse. C'est la triste fin de Carthage. Les romains vont s'accaparer le territoire punique et fonder la province romaine d'Afrique. Rome est dorénavant la seule puissance militaire de la région, elle a le champ libre pour de nouvelles conquêtes. Mais pour l'instant, les relations entre Rome et la Numidie sont au beau fixe. Les trois fils de Massinissa se partagent le pouvoir et la Numidie reste unifiée. Mais deux d'entre eux meurent assez tôt, et c'est l'aîné, Misipsa, qui reste le seul roi. Il va réunir pendant une trentaine d'années et va continuer la politique de son père. Il reste allié à Rome, notamment dans leur campagne en Ibérie. C'est là qu'un autre petit-fils de Massinissa va jouer un rôle, le jeune Jugurta. Jugurta va faire ses classes d'armes en Espagne, exactement comme son grand-père. C'est un bon guerrier et il va vite gagner le respect des romains, à tel point que son oncle, Misipsa, se voit presque obligé de l'adopter. Jugurta devient alors un héritier potentiel du royaume Numidie, aux côtés de ses deux cousins, Yemsal et Aderbal. La succession de Misipsa va être mouvementée, l'unité de la Numidie va bientôt voler en éclats. Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des remarques ou des précisions à apporter. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Je vous laisse la bibliographie en description de la vidéo et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans lequel on parlera des premiers troubles entre la Numidie et Rome.